de faire avec le meilleur des esprits, c'est-à-dire d'ouvrir les marchés, de lutter contre ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, de faire que les marchés publics soient offerts à toutes les entreprises qui puissent à égalité faire leurs propositions. Nous avons là aussi des intérêts à préserver chacun de nos pays. Chacun sait le mandat qui a été confié à la Commission européenne et le souci qui a été le nôtre sur les questions culturelles ou les questions agricoles d'avoir un certain nombre de principes qui soient respectés. Mais nous voulons aboutir à cet accord. Pourquoi ? Parce qu'il sera aussi un élément de la croissance. Le développement du commerce mondial, quand il est équilibré, est un facteur précieux pour l'investissement des entreprises. Je veux terminer.